... Voilà un bel endroit avant de monter au rocher du corbeau un joli petit sentier qui chemine entre les sapins et on y va on l'entend il est là ça c'est le ruisseau du corbeau donc il faut suivre ce ruisseau du corbeau tout en cheminant par là alors tu vois il y a un gros rocher là sur ta gauche qui est comme une caverne c'est beau tout ça tu vois la faille dans la roche le ruisseau est là en contrebas ici ça coule encore bien là tu vois ça monte et tu as des racines au sol donc faut faire gaffe c'est bien sympathique donc tu vois c'est bien marqué sur l'arbre tu as un trait jaune donc c'est bien ce sentier là que tu dois prendre et tu n'as pas salé elle est là elle passe au dessus du ruisseau du corbeau en fait donc ça c'est du caille botti en ferraille on va jeter un petit coup d'oeil dans cette grotte on ne sait jamais des fois qu'il y aurait un ours attention camarades ça glisse tu vois voilà de quoi manger à l'abri là bon il y a des moustiques il y a tout ce que tu veux là dedans mais à priori il n'y a pas d'ours il y a un ours oui alors là je t'ai mis quelques bâtons autour de l'arbre ça te fait un petit abri tu auras juste à mettre de la mousse s'il plaît mon gros tu vois que ça grimpe sec avec un camarade donc toujours faire gaffe au sol avec tous les pièges des racines des pierres et compagnie alors quand tu grimpes c'est bien joli alors c'est vrai qu'il n'y a pas de point de vue mais voilà sur ta droite tu vois la colline d'en face tu es toujours sur le bon chemin ce petit là qui grimpe en fait tu grimpes depuis la sortie du village ça fait une heure mon jean noël ma vieille denrée et c'est ni grâce à tes explications ni grâce aux cartes parce qu'il n'y en a pas une qui est d'accord sur la position du rocher du corbeau à Linchant et ben tu sais quoi c'est grâce à un ami de Frédéric Pierangéli qui dirige le moulin à la botte à Hebb et qui habite Linchant que j'ai trouvé le bon chemin tu fais attention là c'est bloc de rocher si tu viens avec ton vélo là donc attention la denrée avec ta soucoupe volante là tu vas faire un virage à gauche attention passage très difficile et escarpé au maximum tu vois il y a de la racaille partout et on monte encore, on monte, on monte on passe bien sur ta gauche avec ta bécane parce que t'as vu c'est que de la roche ici avant de reprendre le chemin un peu plus haut je crois qu'on arrive sur la fin du parcours ça grimpe t'as de la roche partout mais on voit le ciel bleu au bout c'est bon signe donc voilà t'as quand même un petit point de vue ici sur cette forêt tu pourras installer ta gopro là donc faut savoir que tu viendras de tout en bas avant d'en arriver là et que jusqu'ici t'as déjà plus d'une heure de marche et c'est pas fini on continue par là alors là faut passer entre les deux pins à la verticale avec ta soucoupe dans la jungle terrible jungle le lion est mort ce soir bon arrivé là tu n'as pas d'autre choix que de traverser ce ruisseau qui est toujours le ruisseau du corbeau qui sort des bois alors là il n'y a pas trop d'eau en ce moment donc c'est assez facile à traverser en fait j'ai fait tout le tour pour rien enfin pour rien c'est pas pour rien je pense que la roche j'étais sur le bout de roche en haut par contre il y a des oiseaux qui viennent se faire bouffer ici il y a des plumes de partout voilà le travail bon le site est joli mais enfin il pourrait l'indiquer rien n'est indiqué ça c'est une espèce de pigeon qui s'est fait bouffer alors ça se passe à partir d'en bas là voilà les gens ils grimpent par là en fait moi je suis en haut vous voyez vous voyez vous voyez que je suis au sommet voilà voilà ce que je vois moi joli point de vue j'ai juste l'impression d'avoir marché pour pas grand chose parce que ce serait simplement indiqué c'est le rocher du corbeau il y a que ça comme rocher dans le coin parce que je l'ai fait dans un sens et dans l'autre donc 3 heures de marche pour revenir là où j'étais ce matin bravo chapeau à ceux qui font les cartes c'est du bon boulot les copains du très bon boulot par contre faut pas que je me casse la gueule parce que derrière moi il n'y a rien hé 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 il a fallu que je chemine comme ça pour arriver là bon tchous et puis c'est tout et regarde la denrée hé 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 on dirait ta soucoupe volante quand tu t'en vas vers OXO et puis c'est tout au plus au plus au plus au